Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que cette fois-ci on va pas réagir sur une note de patch ou sur un nouveau champion, on va réagir plutôt sur quelque chose de plus général qui est un de ces articles que vous voyez popper de temps en heure sur League of Legends qui sont les pensées sur le gameplay. Donc des articles où l'équipe de développement de Riot fait un article basiquement où ils parlent de leurs débats, de leurs opinions sur le jeu et sur les conclusions qu'ils ont tendance à donner sur certains débats qui peuvent arriver. Et là par exemple justement c'est plutôt une pensée qui va concerner le patch 12.10 et la philosophie que va avoir ce patch sur l'évolution qui va prendre le jeu dans les prochains patchs. Et qui va prendre une direction assez drastique concernant l'évolution du jeu et notamment en ce qui concerne la durabilité des champions en général et sur la vitesse de jeu basiquement. Donc en gros ce qu'il dit c'est que voilà dans le patch 12.10 nous allons introduire certains changements pour augmenter la durabilité de tous les champions de l'effectif et réduire la quantité de dégâts global dans League of Legends. Nous comptons y parvenir en augmentant les caractéristiques suivantes, les PV de base, les PV par niveau, l'armure par niveau et la résistance magique par niveau. Donc basiquement toutes les statistiques de résistance du jeu, je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc en gros, alors pas l'armure et la résistance magique de base mais bon ça c'est surtout je pense pour regarder un petit peu de... Vu qu'en fait ils augmentent déjà les PV de base, augmenter aussi la résistance de base ça va rendre les chauffourés on va dire au niveau 1 vachement plus nul à chier on va dire. Et personne ne va se chier au niveau 1. Donc ouais, juste augmenter le scaling des résistances et le scaling des PV mais aussi augmenter les PV de base. Donc très intéressant dans tous les cas et à tous les niveaux de jeu, basiquement. Cette augmentation de durabilité nécessite également quelques ajustements des systèmes adjacents de la faille pour qu'ils soient correctement réglés par rapport à la hausse de durabilité recherchée. Cela passe par les nerfs, de la régénération des PV, des buff du baron, des tourelles et de la régénération du mana. Avant d'explorer les détails de cette mise à jour en voyant ce qui nous a amené à la programmer et pourquoi nous pensons que ce gain de durabilité sera bon pour le jeu. Ok, donc basiquement c'est ça. Ça venait à la base d'un tweet dont j'avais je crois parlé lors de la dernière vidéo qu'on a fait sur les trois patchs qui ont suivi, qui se sont succédés très certainement dans les deux derniers mois. Donc le patch 12.6, 12.7 et 12.8 où je parlais basiquement d'un des tweets qui avait fait le développement pour dire que leur but dans les prochains jours, c'était justement d'augmenter la durabilité des champions et de réduire la vitesse des combats. Donc ils vont d'ailleurs expliquer pourquoi est-ce qu'ils le font en général. Les développeurs et les joueurs sont d'accord, les dégâts sont actuellement trop élevés dans la ligue. Certes, on peut s'amuser en faisant des tas de dégâts, mais nous pensons qu'augmenter les caractéristiques défensives des champions sera bénéfique pour permettre aux joueurs de montrer leur savoir-faire, leur donnant davantage d'occasion de contre pour vivre des moments forts. Alors, c'est très intéressant du coup parce que c'est un reproche que faisaient énormément de personnes. C'est pour ça qu'ils parlent des développeurs et des joueurs. C'est qu'énormément de personnes, dont des personnes qui étaient vraiment vocales dans la communauté, commençaient à être déçus de la direction qui est en train de prendre le jeu et notamment une direction qui est basée sur des teamfights extrêmement rapides, des one-shots assez gros et assez grossis, on va dire, de pas mal de personnages et on sait qu'il y a pas mal de rôles qui commencent à souffrir un petit peu de tout ça et je dirais qu'il y en a plus ou moins trois, on va dire, c'est ça. Pour moi, il y a trois réels, comment dire... Il y a trois réels rôles qui vont vraiment bénéficier de ce changement. Donc, je pense que normalement, je vais peut-être écrire dans le vide. Ah, c'est parce que j'ai pas un sale Epic Pen encore. C'est chiant. Mais bon, en gros, si on fait genre... Attends, est-ce que je peux juste... Est-ce que je peux juste faire un truc du genre... Lock note, en fait. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Ok. Donc, très bien. Est-ce que je peux... F11 le bloc note ou pas ? Non. Ok. Bon, basiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plusieurs classes qui vont être genre vraiment positivement impactées par ce genre de changement. La première classe, et je pense que c'est vraiment la classe qui va être le plus impacté par tout ça, et en plus, c'est pas forcément celle que vous pensez. C'est vrai que la plupart du temps, les gens vont forcément dire les squishies du genre les ADC ou autre chose. Mais je pense que pour moi, c'est les supports. Et notamment, les supports en engage. Parce que vraiment, c'est incroyable. J'ai joué Leona il y a quelques jours actuellement, parce que pour la première ou deuxième fois de ma vie, pour être honnête. Mais je jouais aussi pas mal de champions, un petit peu plus en engage, en Rallista, en Trèche, tout ça. Même si Trèche n'est pas forcément le cas, mais il est un peu devenu maintenant à cause du fait que beaucoup de gens l'utilisent de manière bien plus agressive, notamment avec Predator, tout ça. Donc, le problème des supports actuellement, c'est que... On one-shot, basiquement. C'est-à-dire que des personnages comme Nautilus ou justement Leona, sont des champions qui ont tendance à vraiment faire lancer, allez, 3 spells en général dans un teamfight. Donc, basiquement, leur spell d'initiation, leur ultime, et un troisième pour jouer sur le follow-up, sur le combo. Et derrière, se faire one-shot dans le plus grand des calmes. Et, basiquement, ne servir à rien pendant le reste du fight. Donc, ça c'est souvent... Ça c'est un problème justement qui est dû, alors déjà au rôle de support en général, mais c'est peut-être plus grave encore dans les problèmes des supports en engage, parce que, contrairement à des supports plus utilitaires comme, je sais pas moi, Enchanteurs comme Soraka ou Lulu ou Janna, tout ça, ces personnages-là, donc les Enchanteurs, n'ont pas besoin d'aller aussi loin dans le teamfight, ils n'ont pas besoin de s'exposer à ce point. Et s'ils se font one-shot comme ça en premier, c'est certainement parce que, dans ce cas-là, ils ont fait une erreur, eux. Et c'est pas genre comment leur rôle est censé se dérouler dans un teamfight. C'est un peu compliqué parce que, lorsqu'on parle de Léona ou de Nautilus, c'est parce que c'est littéralement ce qu'ils doivent faire. Ils jouent de la meilleure manière possible leur rôle, qui est de foncer vers l'équipe adverse, d'engager sur la cible qu'ils pensent pouvoir contrôler suffisamment pour que leur équipe la tue et derrière gagne le teamfight. C'est juste que derrière, ils se font one-shot. Et c'est pas normal lorsque des supports tankies se fassent one-shot en mid-let game. Parce qu'à la limite, des supports qui sont des Enchanteurs, c'est attendu normalement, puisqu'ils n'ont pas de résistance de fou. Mais par contre, quand c'est qu'il y a des champions comme Nautilus ou comme Néona, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est surtout un problème que l'on peut donner, qu'au début, moi, j'attribuais au simple fait du rôle du support qui était en général un peu moins bien, parce que les supports n'ont généralement qu'un ou deux objets qu'ils achètent par game au total, avant que cette dernière se termine généralement, en tout cas à niveau professionnel. Donc, forcément, ils n'ont pas le temps d'avoir suffisamment d'items pour être vraiment tanky. Ils obtiennent vraiment le rôle qui a le moins d'économie de la partie. Donc, c'est normal qu'ils n'aient vraiment pas assez d'argent, donc pas assez de résistance. Le problème, c'est que les supports qui sont des Enchanteurs, du coup, les supports Enchanteurs, arrivent à tirer parti très facilement de ce genre de base économie, du coup, mode d'économie assez basse, grâce aux faibles coûts de leurs items, notamment tout ce qui est la mode zone et tout ce qui est items supports de type, comment ? Le Petrifier, le... Je ne sais même pas comment il s'appelle, le bâton des flots, je ne sais pas. On peut aussi parler de la rédemption. Tous ces items qui marchent bien pour les Enchanteurs et qui sont aussi avec un prix très très abordable et très très facile à avoir. Ce qui fait que ça permet derrière de quand même gagner en termes de puissance de shield, de puissance de heal et être très très coste-efficiant, on va dire. Ce qui n'est pas vraiment le cas des items qui sont plus réservés pour les supports en gauge. À la limite, Knight's Vow, donc le vœu du chevalier peut être intéressant en termes de prix. Mais on sait que Even Shroud, qui est l'item tank que Riot a introduit lors du début de cette saison, la saison 12, est un item qui est considéré par assez beaucoup de gens comme étant un item de merde parce que ne donnant pas forcément énormément de stats ou d'utilité nécessaire pour faire quoi que ce soit puisque les joueurs se font tout de même one-shot et généralement, le passif de Even Shroud, donc l'un seul de la congruence, excusez-moi de ne pas le prononcer en anglais, et voilà. Son passif qui fait que si tu immobilises les champions ou que tu as été immobilisé, la cible et tous les champions ennemis proches subissent 9% de dégâts supplémentaires. Le truc, c'est que déjà, le 9% de dégâts supplémentaires, ça a l'air fort, mais en fait, pas vraiment. Et en plus, généralement, si tu réussis ton angage, la cible meurt de toute façon, peu importe si tu mets ces 9% de dégâts en plus ou pas. Donc, ce n'est pas un item qui est extrêmement cool à acheter et souvent zappé au profit de l'Airon Solary, par exemple, qui est un passif qui est quand même vachement plus intéressant en général. Mais le problème, c'est que peu importe le item que tu prends, tu n'auras quand même pas de faire one shot au bout d'un moment. Et tu peux dire que c'est un problème du rôle de support en général, mais c'est aussi et surtout, selon moi, maintenant que j'y pense et maintenant que je vois la philosophie de Riot, plus aussi un niveau du reste des dégâts dans le jeu qui sont trop forts par rapport à la vie des supports actuellement. Le deuxième rôle, pour le coup, on va parler des tireurs et slash botlaner parce que en fait, même si les mages n'ont pas autant ce problème que les tireurs parce que leurs items aujourd'hui donnent énormément d'HP en général, on peut citer pas mal d'items notamment, par exemple, comment il s'appelle ? Ombre flamme, Shadow flame qui est un item qui donne 100 d'AP, qui donne de la pénétration magique en fonction de la vie manquante de la cible ou de shield qu'elle reçoit, mais qui donne aussi des HP pour je ne sais quelle raison. Ils ont fait ça pendant le rework des items AP qu'ils ont fait pendant la saison 12, mais le fait est que les botlaners sont des rôles qui sont c'est un rôle justement qui est comme pour le support dans la voie du bas, ce qui fait qu'ils partagent l'XP et qui donc ont généralement des niveaux inférieurs par rapport au reste de la team, enfin de la map, par rapport au reste des champions. Il n'y a que les junglers qui sont à peu près au même niveau mais ça dépend du coup des clear des junglers ainsi que des formes de la décarrier qui est plus ou moins bien dans la lane et dans la game en général. Mais du coup, vu que les botlaners sont généralement moins tanky que les junglers parce qu'ils ont moins d'items de résistance, en tout cas dans les premiers 2 ou 3 items on va dire, eh bien ça crée toujours un énorme problème de ils vont se faire one-shot. Alors bien évidemment, c'est le rôle des tireurs de se faire one-shot, c'est la raison pour laquelle ils font autant de dégâts. Le problème, c'est qu'on arrive à des moments où vraiment tu prends un spell et tes mid-life. C'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit de ce moment-là et surtout, oui, ça incite encore plus les supports à ne pas prendre des supports engage ou en tout cas, si, ça dépend de ce que tu veux mais genre, ça incitait aussi pas mal pour des enseignements de gens à prendre des supports engage pour pouvoir one-shot les carry ou à prendre des supports des fois dans certains games spécifiquement pour contrer du poke ou autre chose à prendre des enchanteurs mais même les shields d'enchanteurs des fois ne pouvaient pas empêcher un carry de se faire one-shot. Et c'est d'ailleurs en quelque... c'était pas forcément le cas pendant cette dernière année avec certaines compositions d'enchanteurs mais il y avait certaines dans les années précédentes parce que c'est vrai que le problème des trop de dégâts est quelque chose qui dure depuis assez longtemps depuis plusieurs saisons en général c'est pas quelque chose qui est arrivé dans les récentes années même on pourrait dire que le rework des items a potentiellement légèrement ralenti cette dynamique avec le fait que tous les items deviennent un peu plus nuls on va dire généralement et que donc tout le monde fasse un peu moins de dégâts surtout les matchs d'ailleurs mais il y avait énormément de compositions notamment je me rappelais des compositions à fait de jeu centrique qui avaient leur carin de se faire one shot oui leur carin de se faire littéralement one shot par une équipe entière même s'ils avaient genre 3 ou 4 enchanteurs sur eux et qu'ils avaient une QSS et qu'ils avaient full vol de vie into ange gardien mes couilles ils se faisaient littéralement one shot parce qu'il y avait juste tellement de dégâts dans la partie et enfin en dernier les rôles que je vois se faire légèrement buff ce sont les tanks qui ne sont pas horn parce que parce que horn est broken ça c'est vrai horn est broken slash sion à la limite mais surtout horn parce que c'est vrai que le rôle de tank en général maintenant même s'il y a flimmel winter et que du coup c'est un peu meilleur maintenant on voit que des malfites ou des sion qui arrivent sur la voie du haut on sait qu'il y a énormément de tanks dans le jeu qui ne sont pas un de ces 3 champions qui peuvent juste pas jouer aux jeux vidéo on n'a pas énormément vu de Sejuani par exemple dans les différentes séons on sait que Mundo a tendance à tomber assez rapidement dans la partie à cause du fait qu'il fait de moins en moins de dégâts et que du coup vu qu'il n'est pas suffisamment tanky pour tanky la plupart des dégâts du jeu il se fait très rapidement rattraper et devient rapidement inutile c'est pour ça exactement que Tam Kench avait tendance et d'ailleurs entre autres avec son rework en plus sorti de la top lane et sorti en général du jeu d'ailleurs mais voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens avaient pas mal de problèmes en ce qui concerne Swain par exemple également Swain doit selon moi être joué avec pas mal de tankyness pour qu'il soit viable pareil pour Mordekaiser pour moi Mordekaiser à l'heure actuelle ne doit pas prendre Créateur de Faille en temps mythique sinon il se fait juste trop facilement one shot alors que le principe de Mordekaiser c'est de gagner en termes de DPS en termes de duel à longue durée et pas forcément de one shot le mec donc voilà on sait que Maokai est dans un état déplorable actuellement on sait que on sait qu'on a des personnages notamment alors bon voilà on voit des joueurs pro qui commencent à prendre Zonia sur Jarvan enfin bon je trouve que personnellement c'est un choix de merde mais ça c'est pour dire à quel point les gens ont un sentiment de trop se faire one shot dans les jeux en général Shogat est plus trop pris mais je sais pas si c'est vraiment la faute de la méta actuelle mais c'est aussi voilà c'est vrai qu'il était quand même considéré comme étant meilleur avec Everfrost en midline mais ça c'est autre chose mais voilà en gros c'est ça on a aussi Galio qui est parti aussi ouais Galio bref énormément de tanks qui sont sortis de la méta du coup et potentiellement avoir des une augmentation de l'armure par niveau de la résistance magique par niveau et du PV par niveau pour potentiellement les rendre un petit peu plus tanky en général bref du coup c'est ça nous n'essayons pas de créer une méta ah oui alors c'est vrai nous n'essayons pas de créer une méta où il n'y a aucune élimination pendant les 15 premières minutes de jeu beaucoup de choses nous plaisent dans l'état actuel de League parmi les avantages de la survéabilité faible et si une bonne quantité de joueurs aiment les parties avec élimination nombreuse ça permet des méta trop plus palpitantes et ça récompense le beau jeu avec des éliminations ce qui est plus satisfait que de renforcer quelqu'un à retourner la base c'est vrai après c'est vrai que pour le coup il faut quand même se dire que il y a également une des raisons selon moi pour lesquelles la TP a été nerf c'est aussi le fait que les gens se fassent tuer un peu plus rapidement ou en tout cas se mettre très low life très très rapidement et du coup faire un back avec une TP et potentiellement aller aider les adversaires enfin les gens des autres lines à prendre un kill ce qui est du coup plus facile dans un gank ça permet d'avoir un plus gros impact c'est vrai que si on est dans une méta où c'est un peu plus lent de tuer ça veut dire que les ganks sont potentiellement un peu plus durs à concrétiser et que derrière la TP a pas forcément besoin d'être nerf en un ligne mais bon on a aussi ça une survivabilité faible présente des inconvénients qui outrepassent les avantages la survivabilité les survivs faibles donnent des états de partie où les carrés et surtout les supports fragiles peinent à avoir un impact sur un parti c'est ce que je disais sur les supports fragiles qui sont d'ailleurs tous les supports je crois qu'à part Nasu support qui a l'avantage d'avoir un ulti complètement broken je pense qu'il n'y a pas de supports qui ne se font pas one shot dans un bar en fait lorsque vous mourrez 6 lits qui est difficile de savoir ce qui vous a tué la clarté du jeu souffre et cela mène à des expériences frustrantes ça c'est vrai ça c'est un retour que pas mal de gens ont que ce soit à Oelo comme à Baelo aussi d'ailleurs c'est vrai que quand tu vois un problème qui commence à toucher toutes les sphères de jeu ça commence à vraiment devenir problématique il y a énormément de personnes qui se retrouvent frustrées de se faire one shot par absolument tout alors des fois oui dans les parties à Oelo c'est aussi dû à des champions qui sont très facilement inflatés mais lorsque tu dis à la personne oui mais cette personne est en 4-0 c'est normal qu'elle te one shot et qu'elle te répond oui mais elle me faisait ça au niveau 3 ouais ok il y a peut-être un petit problème en termes de dégâts du jeu c'est vrai mais ça donne aussi un jeu qui est vachement plus punitif et qui donne de très de très faibles marges d'erreur basiquement très faibles droits à l'erreur parce que du coup forcément comme on est dans un jeu où tu te fais one shot très vite ça veut dire que les erreurs que tu fais sont sont très facilement très difficilement pardonnables et quand je dis pardonnables ça veut dire tu peux pas forcément effectuer d'actions qui vont rattraper tes erreurs que tu as fait au début et ça peut devenir un jeu un peu différent dans le sens où c'est vrai que tu vois un petit peu plus facilement les erreurs que tu as faites mais la punition te semble quand même un peu plus injuste et un peu plus injustifiée si elle est vachement trop forte par rapport aux erreurs que tu as faites et c'est vrai que la quantité de dégâts qu'il y a actuellement dans le jeu peut mener à ce genre d'interaction donc oui pour moi c'est je vais peut-être dire la vie à la fin au moment à la fin de ce paragraphe mais ouais le combat est parfois trop gratifiant lorsque les champions les plus dangereux n'ont qu'à utiliser une partie de leur arsenal pour obtenir une élimination dans l'idéal les joueurs devraient être forcés de jouer autour des seuils de compétence de leurs champions pour obtenir des combos satisfaisants comme le triple shuriken au Z sur le long terme nous pensons qu'une absence de seuils de compétence est moins satisfaisante que lorsqu'on joue son champion favori ouais en gros c'est ça ce qu'ils essayent de dire parce que j'ai lu le truc en anglais pour être honnête avant le lien en français mais en gros ce qui est compliqué c'est que par exemple justement Z est un très bon exemple de ça c'est que on a des champions qui à l'heure actuelle n'ont pas besoin d'utiliser tout leur kit pour one shot en personnage alors que c'est la première ou deuxième fois qu'ils l'utilisent et c'était quelque chose qui était possible notamment avec Z où les dégâts donnés par les items létalité étaient tellement forts que t'avais juste à ulti le gars mettre un shuriken un E une auto-attaque et le mec était mort ce qui rend le Z très frustrant parce que Z est un champion qui devrait avoir à poser tout son full combo basé sur son ombre et sur l'ombre qu'il crée grâce à son ulti afin de réellement donner le kill et c'est vrai que ne pas avoir besoin de bénéficier des dégâts supplémentaires de son ombre pour pouvoir one shot un mec c'était vraiment très compliqué c'est pour ça qu'il s'est fait détruire son ulti d'ailleurs il y a quelques patchs où son ratio a été quasiment 10 par 2 je crois c'est pour empêcher ce genre de truc et c'est vrai que du coup il y avait énormément d'itemnisation de Z où les gens se rendaient compte qu'ils avaient tellement de dégâts que basiquement t'avais pas besoin de repartir sur des items de dégâts et que tu pouvais te permettre de partir sur des items bruiseurs c'est aussi le cas pour des champions comme Veigar et comme Rise où maintenant Veigar ne prend généralement dans le build optimal que 2 items vraiment full AP qui sont donc le mythique l'Everfrost et l'Orabaddon et derrière tu partais sur des items comme Anathema et Lithoplastron pour permettre d'avoir de la tankiness parce que tu faisais de toute façon tellement de dégâts que t'avais pas besoin d'avoir d'autres items full AP et pour Rise bon j'ai pas besoin de dire grand chose mais c'est juste en effet le fait que son build tank avec Fimule Winter existe du coup grâce à cet item plus le fait que cette variant tank ne lui fasse pas perdre tellement de dégâts que ça a amené à cette dernière devenant vraiment beaucoup trop prévalente à haut niveau et ce qui a amené Riot à nerf justement Rise de manière à ce que cette dernière fasse vachement moins de dégâts donc on voit qu'il y a énormément de personnages actuellement qui font trop de dégâts en partant sur des items full dégâts et qui d'ailleurs se permettent de partir sur des items bruiser et le problème aussi qui selon moi a également permis au jeu enfin permis mais forcément à amener le jeu dans la direction qu'elle est aujourd'hui c'est aussi le buff récent qu'ils ont fait le changement récent qu'ils ont fait dans les item bruiser qui font que du coup les items bruiser donnent vachement moins d'HP mais du coup donnent des résistances grâce à leurs actifs basés sur l'AD qu'ils ont ce qui fait qu'on a par exemple des variantes de build de carry AD qui prennent en avant-dernier item des trucs comme lame mortus et qui obtiennent des shields magiques qui font la totalité de leur barre de vie parce qu'ils ont juste tellement d'AD et que leurs résistances sont juste trop fortes et c'est aussi pour ça que la danse de la mort est particulièrement prisée c'est parce que ça donne des PV enfin ça donne des résistances justement en armure mais ça donne aussi le passif qui fait que basiquement le jeu devient comme il devrait être c'est à dire que tu te fais pas one shot à ce point parce que justement tu as ce passif de la danse de la mort et de plus le problème c'est que ça rendait le jeu intéressant de la part de la personne qui jouait la danse de la mort mais vu que tu obtenais énormément d'AD grâce à cet item mais que tu donnais pas énormément de résistance ça rendait aussi du coup les personnes qui affrontaient le champion avec la danse de la mort vachement plus squishy à ce champion là vu que derrière il avait plus d'AD que s'il avait pris un item plus tanky entre guillemets et du coup les bruiseurs comme ils appelaient les bruiseurs légers entre guillemets et donc des gens qui avaient plus de dégâts que de résistance généralement légèrement du coup étaient vachement plus avantagés et faisaient vachement plus de dégâts tout en étant un peu moins tanky mais du coup on retombait encore dans cet écueil de des combats qui devenaient un peu trop courts avec trop de dégâts dans le jeu bref autre problème que nous avons remarqué avec cette faible survivabilité c'est qu'elle crée des combats d'équipe abrupte et confus où les champions meurent trop vite les combats d'équipe bref sont difficiles à suivre limitent les occasions des joueurs d'effectuer des actions intelligentes ou de démontrer leur talent et ne sont tout simplement pas à la hauteur des fantasmes d'affrontements épiques que je devrais apporter alors ça c'est intéressant parce que ça me fait penser à un sentiment que j'ai eu pendant pas mal de games compétitifs et je parle de ça donc peu importe la région et ça c'est quelque chose qui me faisait assez peur en réalité alors je sais pas si c'est le niveau professionnel général qui a baissé ou si c'est juste une conséquence de la méta actuelle mais j'ai été vachement moins impressionné par les plays des leagues coréennes et chinoises dans cette dernière saison notamment les finales des deux des deux comment oui des deux championnats qu'on a vu actuellement donc le LCK Spring et le LPL Spring où en fait je voyais vachement moins d'actions mécaniques prodigieuses on va dire de la part de ces joueurs parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné lorsque j'avais commencé League of Legends c'était de voir à quel point les décisions macro étaient peut-être pas aussi puissantes peut-être pas aussi bonnes dans la plupart des équipes coréennes et chinoises par contre mécaniquement et dans le terme micro enfin dans les affrontements micro on sentait que chaque chose était min maxé et que chaque interaction était genre incroyablement bien timé on va dire et je sais pas si c'est parce que du coup ces actions là sont devenues la norme pour moi et que du coup je les vois vachement moins je suis vachement moins du coup j'étais à être vraiment vraiment genre impressionné par des plays ou si c'est justement parce que je sais pas moi les joueurs pro sont devenus un peu moins forts genre relativement au niveau global ou alors justement que c'est à cause de cette histoire de faible suivabilité donne du coup moins d'occasion de voir ces combats mécaniques justement c'est vrai que si on faisait si on s'amusait actuellement à refaire des actions de la saison 3 saison 4 de League of Legends en saison 12 avec notamment ce 1v1 entre Faker et Ryu par exemple si on prend vraiment le bon lieu de l'histoire est-ce que ce 1v1 a vraiment lieu ou est-ce que ce 1v1 dure pas littéralement 2 secondes c'est potentiellement des trucs à voir aussi donc c'est intéressant de voir que Riot est conscient du problème de visibilité et aussi le gameplay que peut avoir cette faible survivabilité puisque les combats d'équipe sont l'un des éléments les plus amusants de League nous voulons créer d'autres occasions pour les joueurs de participer à ces 5 trépidants et décisifs alors ça c'est alors à mon avis ce serait autrement que de nul la survivabilité c'est aussi de donner plus de comment dire de donner un petit peu plus de valeur aux héros de la faille mais ça c'est de moi potentiellement avoir un petit peu plus de récompense lorsqu'on le bat ce qui forcerait d'autres équipes qui ne sont pas la LPL à se battre toujours à la minute 9 à 155 dans un Herald bref du coup je vais juste balancer mon opinion maintenant alors même si au cas où même s'il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà entendu maintenant je suis extrêmement favorable à ce changement de réduire la survivabilité alors j'étais pas extrêmement content des changements qu'ils avaient fait en ce qui concerne les mages notamment au niveau des items AP et le fait que les mages avaient tendance à ne plus avoir énormément de montants d'AP parce que justement ça ça avait un impact négatif sur pas mal de champions qui avaient pour but de faire énormément de dégâts notamment les champions pau comme Ziggs Xerath ou Vel'Cause même si actuellement ils sont dans un spot qui est un peu meilleur que ce que je pensais au début le truc c'est que si tout le jeu est basiquement scale à ce niveau là en termes de dégâts dans ce cas là ça reste quand même vachement plus intéressant et aussi ça permet comme je le pensais comme je le pense également de donner un petit peu plus de comment dire en effet de temps pour montrer des actions en fait assez stylées et justement des réactions intéressantes pour les joueurs comment dire dans les 1 contre 1 entre 2 joueurs professionnels généralement ce qui se passe c'est qu'on voit généralement la fin de l'action qui est également le début d'ailleurs on a l'erreur d'un des joueurs pro l'autre joueur qui capitalise sur cette dernière et généralement on a une tentative du joueur A qui a fait l'erreur de s'enfuir ou de corriger son tir et enfin la manoeuvre de contre-attaque de l'autre joueur qui tue l'autre gars et c'est généralement ce genre de trucs c'est aussi d'ailleurs avec énormément de flashs qui sont faits au moment où les mecs meurent parce que les gens n'arrivent même plus à avoir le réflexe d'essayer de sortir de phase de burst autre chose mais c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on a aussi dans le jeu c'est que vraiment on a une erreur faite par un des joueurs le joueur adverse qui va essayer de capitaliser sur cette erreur le joueur qui a fait l'erreur qui va essayer de corriger cette erreur mais sans vraiment y arriver parce que l'erreur a déjà trop compté dans le 1v1 et juste le dernier qui fait le coup de grâce c'est le même joueur qui fait le coup de grâce c'est basiquement ce qui se passe à chaque fois dans pas mal de 1v1 sauf quand c'est Chovy parce que Chovy arrive à transformer n'importe laquelle de ses erreurs en un kill donc pas mal en fait ça part en tout cas c'est cool j'ai l'impression qu'il est juste trop fort en fait mais bref du coup ça va créer énormément de situations comme ça où on n'a pas forcément de retournement de situations incroyables et ça amène forcément à des combats un petit peu plus un petit peu plus comment dire dur à jouer pour les gens qui font l'erreur initiale alors vous allez me dire oui mais il devrait pas faire ses erreurs dans le premier cas oui mais je pense que avoir une manière de se rattraper lorsque cette erreur là a lieu est selon moi quelque chose qui est sain pour le jeu parce que du coup si cette dernière est plus dure à effectuer que juste comment dire que juste de profiter de l'erreur de l'autre dans ce cas là pourquoi pas ça pourrait être intéressant quand même surtout que ça donnerait des retournements de situations ce qui est selon moi plus intéressant dans un point de vue spectateur on va dire bref du coup à quoi s'attendre nous pensons que Ligue est meilleure lorsque c'est un jeu de combat rapide et intense mais nous sommes allés trop loin dans cette direction et nous devons revenir en arrière nous ne pensons pas que certains champions objets ou systèmes en particulier sont excessifs même s'ils ont pu contribuer à la cause centrale c'est pourquoi nous augmentons la durabilité générale au lieu de supprimer ou atténuer certaines offensives voici un résumé de ce que vous trouverez dans vos parties après la mise à jour de durabilité des champions les joueurs auront l'impression que leurs champions infligent et subissent moins de dégâts alors ne vous inquiétez pas étant un joueur de Vel'Cause j'ai déjà su souvent cette impression là ne vous inquiétez pas les champions à burst devront consacrer davantage de ressources ou avoir davantage d'avance pour obtenir une animation rapide c'est bien selon moi c'est à dire que le kill initial ou les deux premiers kills initiaux doivent devraient être plus durs à faire pour le champion à burst et les kills suivants devraient certes prendre moins de ressources puisque le joueur est déjà devant mais elle devrait quand même demander d'exécuter bien les combos et pas juste d'être trop nul de devenir nul et de se faire outplay mais comme je suis tellement en avance dans la game on s'en fout ça passe quand même surtout parce que ça permettrait également d'avoir un impact sur la solo queue en général et à permettre à des joueurs d'avoir plus d'impact ou de penser avoir plus d'impact sur les parties parce que imaginons vous avez un Z en mid lane qui est fait grâce à votre allié qui est genre 3-0 et qu'il arrive sur vous sachez que n'importe quel bouton qui devra presser en plus pour vous tuer vous le prendrez là vous êtes en mode putain let's go merci Riot parce que ça vous permettra de potentiellement corriger les erreurs de vos mates et ce qui vous donnera la possibilité d'avoir plus d'impact dans une partie donc ça c'est plutôt cool pour le coup et c'est mieux je pense que de permettre à des gens de snowball plus dans une partie parce que permettre à des personnes de snowball plus sur leur lane ça a lieu à des situations où l'équipe qui gagne n'est pas l'équipe qui a le meilleur joueur mais l'équipe qui n'a pas le pire donc dans ce cas là en fait si on a un matchup détruit l'autre et deux autres matchups qui sont even ça veut dire que l'équipe qui va gagner aura peut-être pas forcément le meilleur joueur mais définitivement pas celle qui aura le pire imaginons je sais pas moi comment dire je retourne mon bloc donc imaginons on a au niveau des matchups on a un mec qui a 4 sur 5 en échelle de talent on a un mec qui a 4 un mec qui a 5 un mec qui a 5 un mec qui a 3 et un mec qui a 3 on va dire 2 en face on a un mec qui a 1 un mec qui est à genre je sais pas moi 5 aussi un mec qui est à 5 un mec qui est à 3 et un mec qui est à 2 donc vous vous rendez compte là que on peut même faire un truc différent imaginons que ça c'est 2 et que ça c'est 2 voilà voilà le mythe genre 3 voilà donc là ce que vous voyez c'est que le top laner en tout cas les joueurs ici le matchup est genre vachement meilleur pour ce joueur là il peut même mettre à 3 d'ailleurs il peut même mettre à 3 donc là lui il est fort il affronte un mec nul mais techniquement ces joueurs là ils sont plus forts que ces 2 joueurs là si vous voulez on pourrait même mettre ces mecs là à 4 comme ça vraiment genre là on est vraiment sur des bonnes on est sur ce qu'on pourrait considérer comme étant une game quasiment even je crois qu'on est à indifférence ouais on devrait être à indifférence bref du coup on pourrait vous dire bon le truc est à peu près even mais cette partie là ce joueur là est le meilleur de la partie si vous voulez le truc c'est que comme il est contre un mec qui est juste 4 il va pas pouvoir profiter autant de ses erreurs que le mec qui a 3 contre un mec qui a 1 basiquement pareil pour celui là ce qui fait que si ce gars là se retrouve en 5-0 parce que le mec ici est nul et ben peu importe si vous vous êtes meilleur si ce gars là est trop fed il va vous one shot si vous voulez il peut vous one shot vachement plus facilement et il aura moins de choses à faire que vous par exemple si vous voulez le tuer et dans les cas où c'est vraiment trop où les avances dans la partie sont trop trop montrées enfin trop comment dire trop grande on va dire c'est ça ben dans ce cas là cette personne là aura moins de choses à faire pour gagner la partie que vous alors que vous êtes meilleur juste parce que vous vous êtes tapé un matchup qui est plus proche de votre niveau et que lui il a juste détruit sa lane ce qui est d'ailleurs aussi un problème pour les autophiles parce que cette personne là peut très bien être un autophile elle peut très bien ne pas être aussi nulle que ce qu'elle a été pendant cette partie mais juste comme elle est autophile elle fait ce qu'elle peut dans sa lane si vous voulez et c'est vrai que du coup cette équipe là va probablement perdre pourquoi parce qu'elle a eu le pire joueur et que cette personne là va réussir à à se nourrir de son matchup mais non en plus ils sont even d'ailleurs mais bref mais ces joueurs là n'étaient peut-être pas forcément autant de passés tu vois notamment ce joueur là qui était potentiellement le meilleur joueur de la partie mais qui peut pas forcément faire énormément de choses s'il a genre 10 biens d'avance par rapport à son mis à vie qui est basiquement le fait de gagner un matchup si vous voulez en compétitif si un mec a 10 biens d'avance sur l'autre on est en mode putain il est en train de lui mettre une petite fessée quand même là si le mec là il a 3 kills vous vous doutez bien que ça va être différent il a 3 kills et 20 biens d'avance tu vas t'avouer être le meilleur joueur du monde ça va être très compliqué de gagner la game en gros c'est ça et c'est un problème qui peut arriver très souvent dans les dans les dans les comment dire dans les métas où les dégâts sont trop présents du coup bref tout le monde fait une occasion de contre c'est ce que je disais justement de permettre à des joueurs de renverser un combat de manière plus viable qui donne selon moi plus de chance à un à une expression de skill en général et pas juste à une expression de skill ponctuelle c'est à dire que tu peux faire une bonne action dans une game si tu n'arrives pas à la reproduire de manière consistante est-ce que tu es vraiment meilleur si tu arrives à faire une action à moins 1 une action à moins 1 et à un moment une action à plus 3 est-ce que c'est vraiment est-ce que tu es vraiment le meilleur joueur dans la partie si vous voulez tu fais 3 actions à moins 1 et une action à plus 3 est-ce que tu es le meilleur joueur parce que tu as quand même perdu 3 interactions d'affilée mais là tu as gagné celle-là beaucoup bien jouée sur un potentiellement sur un truc qui est un peu plus tu peux être plus sujet à des coups de chance si une interaction très gagnée très victorieuse et gagne par rapport à toutes les interactions un peu nulles que tu as eu jusqu'alors en gros et ça va potentiellement favoriser les joueurs qui sont consistants les joueurs qui arrivent à être bons de manière générale et de manière constante dans une partie par rapport à des joueurs que l'on pourrait qualifier comme étant clutch c'est ça c'est les joueurs qui vont perdre leur vie et qui vont foncer dans l'équipe adverse 5 fois sur 5 mais il y a 1 fois sur 5 où ils vont faire un ace grâce à ça puis ils auront gagné la game et ça va les inciter à être meilleurs et bien évidemment je ne veux absolument pas tirer des balles perdues à n'importe quel joueur qui aurait fait de ce genre de playstyle un choix de carrière bien sûr même si c'est dans mon équipe dans l'équipe que j'aime bien voilà normalement les gens qui connaissent se reconnaissent bref et les combats y'a ce qu'un mouche dureront plus longtemps ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que des teamfights qui durent genre 5 secondes parce que l'équipe adverse s'est fait 1 tap c'est un peu compliqué un peu chiant je trouve que c'est un peu chiant si vous voulez vous pouvez regarder alors après là c'est vraiment c'était vraiment genre un combat assez particulier un combat de équipe assez particulier dans une game mais si vous regardez la game des Agorog je crois en dernière semaine des E-Masters contre les LDLC je crois c'est ça je parle énormément des Agorog sur cette chaîne mais bref si vous regardez la game des LDLC en dernière semaine contre les Agorog et que vous voyez cette magnifique ulti diplex sur son malfit qui one tap littéralement 4 mecs peut-être que vous allez vous poser des questions sur la vitesse des combats dans League of Legends bref ne justement pas seulement la durabilité des champions l'augmentation globale de la durabilité possède de nombreux effets secondaires la récupération des HP empêche plus efficacement les champions d'attendre des seuils de burst c'est pourquoi nous allons réduire cette récupération pour tout le monde donc le sustain il parle notamment tout ce qui est basiquement le vol de vie en général ce qui est aussi quelque chose compliqué d'ailleurs c'est aussi une des raisons selon moi pour laquelle ils ont fait League of Legends et Riot en général a eu autant de problèmes avec le Conqueror sous sa forme où ils donnaient l'omnivamp c'est que justement c'est quelque chose qu'ils pensaient être mieux pour pouvoir permettre de gagner des escarmouches sur la durée le problème c'est qu'ils se sont rendus compte que soit c'était trop fort et du coup les gens gagnaient peu importe peu importe s'ils étaient meilleurs ou pas parce que Conqueror lol soit c'était pas assez fort parce qu'il y avait déjà de toute façon trop de dégâts il y a énormément de choix selon moi qui ont été pris par Riot ces dernières années qu'ils ont pensé réduire voire détruire un problème à court terme sauf qu'en fait il ne faisait qu'essayer de boucher des trous d'un problème plus gros qui est selon moi cette augmentation des dégâts dans le jeu ils ont aussi étudié d'autres effets secondaires comme une diminution des dégâts des éléments de la carte Baron et Tourelle ce qui je pense est déjà le cas d'ailleurs donc il faudra faire gaffe avec ce genre de truc selon moi le Baron et les Tourelle ne font déjà pas assez de dégâts dans le jeu actuellement sur cet état là pour moi le Baron est un objectif qui actuellement est une blague c'est à dire que vous pouvez certainement le faire après la 20ème minute de jeu après la 25ème minute de jeu vous pouvez certainement le faire avec vos 5 membres de 100 HP pourvu qu'il y ait une espèce de petite plante qui donne des fruits bizarres et que le jungler est de smite l'objectif ne fait tellement pas de dégâts que vraiment si vous avez un clavier et une souris c'est assez facile à faire et en ce qui concerne les Tourelles c'est pareil pour moi le Tower Dive est quelque chose de beaucoup trop simple dans League of Legends et le fait qu'il y a encore des gens qui arrivent à le louper dans le jeu selon moi est assez problématique mais aussi parce que les gens ne prennent pas suffisamment de précautions pour faire les Tourelles et le truc c'est que la plupart du temps ça marche donc qu'est-ce que tu veux que je vous dise c'est normal si au bout d'un moment les gens fassent du limit test on va dire mais ouais généralement pour moi le dive de Tourelle est vachement trop facile que ce soit à moyen haut ou baleau donc il faudrait faire gaffe à ce qu'on ne devienne pas les Tourelles de Dota 2 je ne sais pas si vous avez déjà joué à Dota 2 mais c'est une belle blague un épuisement de mana plus fréquent chez les champions alors bon ça c'est assez intéressant mais ça c'est potentiellement quelque chose qui va être un peu comment dire c'est quelque chose qui peut être contrebalancé par les runes par une bonne utilisation de la barre de mana selon moi ce n'est pas forcément quelque chose de très problématique mais ça dépend il faudrait voir un petit peu généralement tu n'utilises pas uniquement ton mana que sur les champions ennemis tu l'utilises aussi sur les vagues de sbire si tu veux avoir le push particulièrement ou pour potentiellement faire tes camps de jungle ça dépend mais oui potentiellement il faudra voir un petit peu comment ça se passe notamment pour des personnages très dépendants de coups en mana de leur spell notamment des persos genre Carthus tout ça après je ne sais pas s'ils vont augmenter les PV des monstres de la jungle du coup mais il faudrait voir un petit peu parce que ça pourrait aussi avoir ce genre d'effet vu que les champions en général ont des HP plus gros c'est-à-dire que les clears de jungle deviennent vachement plus simples même s'ils deviennent peut-être un peu plus long non peut-être pas justement ils ne deviendraient pas plus long vu qu'on augmente juste la résistance des champions mais on n'augmente pas la résistance des monstres de la jungle ce qui fait que le clear devrait être vachement plus facile ça pourrait permettre à plus de champions d'être méta en jungle donc il faudrait un petit peu voir ce que ça donne mais c'est vrai que ce qui ralentit les gens dans les champions dans la jungle c'est aussi leur clear speed et la vitesse de la jungle donc il y a aussi ça aussi à prendre en compte mais oui il faut aussi avoir ce genre d'effet c'est-à-dire le combat en PVE qui serait plus facile on verra peut-être potentiellement moins de morts des sbillons des trucs comme ça mais ça c'est quelque chose un peu plus mineur il y a une survie accrue c'est les champions qui progressent au fil de la partie pour les aider à atteindre les conditions de victoire ça c'est aussi vrai c'est vrai qu'augmenter la survivabilité des champions en général ça peut aussi augmenter le late game après ça c'est un choix que Riot prend inconsciemment parce que c'est ils ont déjà fait pas mal de changements qui améliorent les conditions de victoire des champions de late game notamment les bounties d'objectifs qui ont été introduits cette saison donc ça peut aussi être quelque chose comme ça qui pourrait être une conséquence secondaire aggravante en faveur des champions en late game après pour ce qui est des épuisants de mana c'est vrai que ça pourrait poser un problème pour les junglers je me disais aussi c'est ça que j'ai oublié de le dire notamment des champions comme Carthus potentiellement s'ils mettent autant de comment dire s'ils mettent toujours autant de mana pour clear la jungle si derrière quand ils tentent un gank et qu'ils doivent mettre plus de Q-spell pour tuer une personne ça peut potentiellement prendre un peu plus de leur bar de mana et les mettre un peu plus rapidement donc il faudrait faire gaffe avec ça donc pour les junglers et potentiellement pour les champions qui n'ont pas forcément de runes qui n'ont pas forcément envie de prendre des runes qui diminuent leur coût en mana dans la partie notamment je pense des champions comme les tireurs en général les ADC parce que c'est des personnages qui ne vont pas forcément tout le temps prendre des trucs genre Manamune tout ça donc le fait qu'ils aient besoin de mettre plus de spells pour tuer quelqu'un ça peut potentiellement amener des gros problèmes de mana puisqu'ils n'auront pas forcément autant de manière de réduire ces problèmes de mana bref ils ont volontairement ajusté une partie des variables les plus connues au cours des derniers patchs et continueront de le faire au fil de leur émergence les champions qui seront certainement affectés sont ceux qui infligent des gaz instantanés pas seulement les assassins nous pensons que les champions devraient tout de même pouvoir être tués par des bursts surtout lorsqu'ils jouent mal ou ne sont pas à leur poste les champions à burst élevés ou assez bien devraient tout de même pouvoir faire du 100-0 contre les champions fragiles avec tout leur arsenal s'ils franchissent leur seuil de compétences si ces champions ont une avance extrême plusieurs niveaux et ou des mini-PO nous pensons qu'il est raisonnable qu'ils puissent venir danser avec une partie seulement de leur arsenal parce qu'ils ont franchi plusieurs fois leur seuil de compétences ce qui est vrai pour n'importe quel avance les champions burst devront appuyer sur une ou deux touches de plus que précédemment pour obtenir la rémunération 100-0 pour moi c'est quelque chose de bien pour le coup surtout que ça permet derrière d'augmenter le counterplay des gens contre ces champions là puisque tu peux aujourd'hui te faire bait par oui j'ai esquivé je sais pas moi une dag de Katarina donc elle peut pas genre se TP sur le dag me faire des dégâts puis se re-TP et multi-moinshot et j'ai réussi à esquiver son Q-spell également et derrière qu'est-ce qu'elle fait elle se TP sur sa dag quand même elle t'utilise et elle te bute quand même voilà ça peut arriver ce genre de truc donc c'est vrai que c'est compliqué normalement je pense que c'est le genre de truc qui devrait pas forcément arriver dans un jeu de stratégie voilà pour n'importe quel avance les champions et burst devront appuyer sur une ou deux touches notre attention avec cette mission n'est pas de nerf les champions de manière excessive et nous les survivons pour qu'ils atteignent un niveau 5 c'est vrai avec tous les champions tous les changements globaux en approche nous allons surveiller de près leur mise en oeuvre nous ne voulons pas atteindre une méta où les tanks deviennent immortels où les champions et burst deviennent obsolètes et où le jeu pro devient rasoir oui ok ok nous allons donc surveiller l'équilibrage des champions et des rôles avec une grande attention ces prochaines semaines notre objectif est d'atteindre un équilibre où tous les cas seront viables où le combat tactique possédera le bon rythme pour permettre des moments d'expression de talent et où l'effet boule de neige et l'évolution de la puissance occuperont la bonne place ça c'est vrai ça c'est vrai nous avons hâte de déployer ces changements avec le patch 2.10 et de les voir prendre vie merci de continuer de jouer avec nous et de nous avoir confié vos inquiétudes au plaisir de se voir dans la faille alors voilà en gros c'est l'équipe de la faille invocateur tout ça machin vous voyez qu'il y a pas mal d'autres pensées sur le gameplay si vous voulez les regarder mais en effet je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit et je suis d'ailleurs positif sur le fait que ce changement là soit bénéfique pour le jeu en général si vous voulez d'autres renseignements je crois que je vais potentiellement mettre dans la description une vidéo d'un one trick velcos nommé Azap qui parle notamment de ses idées pour fixer le jeu pour réparer le jeu en général et qui fait une énorme vidéo avec des mesures que je trouve plutôt intéressantes même si j'étais pas forcément d'accord avec toutes mais c'est vrai que ça m'a l'air d'être la direction que Riot a choisie donc ça peut être très intéressant de voir un petit peu le point de vue de ce genre de personnes qui sont là depuis assez longtemps dans le jeu et qui ont observé son évolution dans le League of Legends à haut niveau pendant très longtemps et qui ont essayé de trouver des manières sérieuses de résoudre les problèmes qu'ils ont énumérés donc ça peut être intéressant ok alors on est le lendemain de l'enregistrement de la vidéo que j'ai faite là juste que vous venez de voir et on a eu un compte donc Twitter Urpog CEO of Metalurgot qui a apparemment compilé tous les changements qui sont prévus pour le 12.10 et on a des gros changements qui ont été faits pas seulement donc du coup ça c'est donc comme vous pouvez le voir ici on a basiquement le comment dire le gain en général des champions donc ça c'est tout ça c'est le changement basiquement qu'ils vont faire donc sur tous les champions c'est-à-dire que tous les champions vont gagner au niveau 18 308 de vie 20 d'armor et 13 de RM je sais pas si alors là uniquement c'est uniquement les growth et c'est aussi un peu donc les de base qui ont été augmentés un peu mais c'est pas c'est pas la MR et la Réalissance Magique de base c'est vraiment juste la MR et Réalissance Magique par niveau qui vont être augmentés donc on voit qu'il y a quand même des changements plutôt intéressants plutôt gros quand même même si ça a pas l'air énorme comme ça ça va quand même faire en sorte que tous les champions vont être en général un peu plus tanky en général dans tous les niveaux de jeu et surtout à tous les moments de la partie on va dire c'est ça qui va être assez intéressant à regarder mais du coup ça veut dire qu'ils sont forcément aussi obligés de faire énormément de changements pour contrebalancer ça et notamment sur les autres systèmes donc déjà on a vu que tous les heals et tous les shields ont été réduits d'approximativement 10% ce qui fait que ça montre un petit peu que tout va pas forcément être aussi gros et tout le sustain va pas être aussi grand qu'avant donc ça permet un petit peu de contrebalancer un petit peu tout ça comme ils avaient dit tout le bordel de oui les heal et le shield sont gros tout ça donc forcément ça sent plus intéressant du coup parce qu'il y a plus de barres de vie et du coup ça augmente la sustain en général mais du coup ça veut dire qu'ils ont réduit l'hémorragie sur l'hémorragie améliorée et l'hémorragie standard donc les items je suppose du coup je sais pas trop ce que ça va créer je trouve ça un peu bizarre d'avoir diminué l'hémorragie de la régénération je suppose que c'est un changement qu'ils ont obligé de faire à cause du fait que ça avait potentiellement détruit les heals dans le jeu de diminuer leur efficacité et en même temps de laisser l'hémorragie pareil on va voir un petit peu ce que ça donne du coup j'ai vraiment l'impression que ça va potentiellement rendre les heals en général vachement moins fort mais après c'est vrai que réduire le healing de 10% c'est pas forcément un truc si énorme que ça donc réduire aussi l'hémorragie ça fait ça fait des gros problèmes en général ça pose des gros problèmes au shield un peu plus que justement cette réduction de 10% environ et donc c'est à peu près là qu'est le vrai nerf on va dire c'est à dire qu'ils ont préféré réduire ce que je suis en train de dire c'est que justement le fait qu'ils le réduisent déjà de 10% avec l'hémorragie de base c'était déjà un énorme nerf mais du coup le fait d'avoir diminué en pourcentage ça fait que c'est pas aussi gros que ce qu'on pensait voilà ils n'ont pas voulu trop trop détruire ça parce que c'est vrai que bon lui et le shield ont quand même basiquement de l'intérêt dans le jeu après je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils ont calculé tout ça parce qu'il y a énormément de sources de heal et de shield il y en a des sources intrinsèques aux champions mais il y a aussi des sources liées aux items liées à absolument tout d'ailleurs en parlant des runes et des items où le healing du Conqueror par exemple a été baissé de 1% de omnivamp à chaque fois bon c'est pas incroyable non plus l'omnivamp du Grand Rinker a été baissé de 2% ce qui est pour le coup c'est gros pour le coup ça pour le coup c'est assez gros l'omnivamp de la Malmortus a été baissé aussi mais après ça c'est le passif vous savez le passif professionnel quand tu donnes tu as moins de 40% de thp l'eclipse c'est de moins 1% le Rinkmaker moins 1% et le Hail Blade bien plus du tout ce que c'est pour être honnête mais oui ok il diminue aussi pas mal l'omnivamp alors c'est pas énorme non plus de 1% mais ça reste quand même léger mais c'est parce que les changements sont pas si gros que ça en réalité les changements de base sont pas si gros que ça donc ça va pas non plus ça va pas non plus faire énormément de choses je suis pas sûr que ça va faire un changement si gros que ça en réalité je suis en train de regarder les nombres mais après c'est beaucoup de chiffres qui changent en même temps donc on va voir un petit peu comment ça se passe le healing du Divine Sunderer a été baissé aussi et pour avoir des nombres un peu plus flats donc c'est cool le BOTRK aussi la BT alors 32% en moins sur 20% c'est pas mal quand même mais on avait dit c'est les healing shield qui ont été réduits par 10% de réduire ça de 2% là c'est pareil et du coup l'élixir ah oui l'élixir rouge incroyable ils sont allés jusque là quand même c'est de 15 à 12% par contre ça c'est plus de 10% ça c'est plus de 10% on est à vachement plus de 10% en moins de solde de vie faudra faire gaffe avec ça ils ont aussi changé à pénétration d'armure et et ouais ça en général c'est à dire que là on a le Voil Staff là on a le Last Whisper là on a le Dominic là on a le Aoe oui bien sûr l'Aoe par stack donc je suppose que c'est son épée des max c'est pas mal ils ont encore alors par contre le nerf du Moonson est quand même vachement plus fort aussi parce que c'était il avait déjà perdu 5% dans les derniers patch là il repère 5% donc s'ils peuvent en profiter de s'ils peuvent profiter de ce de ce gros changement pour encore nerf le Moonson pour que ce soit un jour équilibré pourquoi pas la régénération de mana des items a été augmentée pour le coup c'est ça c'est Shard of True Ice je sais pas ça a l'air d'être plutôt l'item oui c'est ça c'est plutôt l'amélioration de l'item support l'amélioration de l'item support et la régénération de l'anneau d'oran donc c'est surtout pour l'early game ici et pour le et pour le mid-late game pour le moment juste au dessus pour les supports pour ce qui est des runes de résistance forcément il faut diminuer les pourcentages en résistance sur certains trucs je sais pas s'ils vont pas faire un nerf spécifique de Horn parce que je rappelle que Horn gagne quand même 10% de PV et 10% d'armure supplémentaire à chaque fois qu'il upgrade est un item donc je sais pas si c'est l'armure totale ou si c'est l'armure supplémentaire on va dire l'armure supplémentaire qui dans ce cas là du coup ne serait pas augmenté mais c'est vrai qu'on arriverait quand même à des montants d'armure qui seraient un peu plus gros et du coup on a aussi l'augmentation des dégâts donc des tourelles et du Nashor donc ça c'est intéressant du coup je trouve que ça aurait dû être fait même sans l'augmentation des stats on va voir comment ça va se passer bon c'est pas énorme non plus mais c'est vrai que ça va rendre quand même les tower dives un peu plus chiants à faire il y a pas mal de tower dives où il y a un champion qui pourra prendre un coup de tour en moins donc c'est quand même un assez gros changement en vrai pour le coup on faudra voir un petit peu comment tout cela fonctionne et pareil pour le Nashor du coup il augmente un peu plus je sais pas s'ils vont pas changer un truc aussi suite à la game qu'ils ont fait la game de playoff de Team Liquid contre je sais pas s'ils vont pas changer un petit peu parce que en gros ce qui se passe c'est que le Nashor peut augmenter de gagner de niveau en plein fight ce qui fait que du coup un smite qui peut être fait au moment où le Nashor augmente de niveau va potentiellement comment dire va potentiellement le faire passer au dessus du seuil de 900 HP et donc potentiellement mettre en face des styles bref du coup voilà on a tous ces changements là alors après pour le coup c'est vrai que pour ce genre de changement qui impacte énormément d'objets en même temps et énormément de systèmes en même temps c'est le genre de truc qui va mettre énormément qu'on peut pas forcément anticiper là juste en voyant les chiffres je suis pas sûr que ça fasse des si gros changements que ça en tout cas en early mais en mid dead game ça va potentiellement commencer à faire un gros changement notamment sur des champions qui avaient déjà pas beaucoup de stats parce que ça va quand même leur permettre d'avoir pas mal de trucs je pense par exemple aussi à Pyke parce que Pyke lui ne peut pas avoir de PV supplémentaire donc avoir plus de PV de base ça va le rendre en général plus tanky donc il faudra voir un petit peu avec ce genre d'interaction parce que c'est ce qui peut potentiellement rendre ce champion un petit peu plus fort donc il faudra voir un petit peu tout ça bref donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait plaisir et justement si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça où on parle du jeu et aussi si il y a des vidéos sur d'autres jeux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour voir les notifications moi ça me fait extrêmement plaisir et d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de vidéo une bonne fin de journée à la prochaine